— Vous sortirez en tête de ce premier tour. Il y aura un second tour. — Oui, sûrement, oui. — Alors vous appelez qui à vous rejoindre ? Comment ça va se passer, ce second tour ? — D'abord, il faut savoir que ceux qui ont voté pour M. Marzouki, c'est les islamistes. Ce sont eux qui se sont arrangés pour être avec lui, c'est-à-dire les cadres de Nahda, c'est-à-dire le parti qu'on appelle... qui est encore plus extrémiste que cela. Nous avons aussi avec lui les salafistes jihadistes. Et nous avons avec lui les ligues de défense de la Révolution, qui sont tous des partis violents. — Voilà. Vous diriez que vous lancez un appel, si j'ai bien compris. Le second tour pour vous sera « Je suis le rempart au retour ou à la mainmise des islamistes sur la Tunisie ». — Oui. Mais je ne vais pas faire d'appel parce que c'est tout à fait normal que tout le monde va s'aligner sur cette ligne-là. certainement, si nous n'avons pas eu 51%, c'est qu'il y a eu une certaine partie qui sont au fond de notre obédience, qui ne sont pas venues aux élections, qui ne se sont pas mobilisées. Mais je pense maintenant que tout le monde va se mobiliser. Malheureusement, malheureusement, il va y avoir une coupure en deux. Les islamistes d'un côté et puis tous les démocrates et les non-islamistes... — Pour vous, M. Marzouki est à la solde des islamistes ? C'est ce que vous dites ? — Bien entendu. Lui, il a été le président qui a été désigné par el-Nada dans la Troïka. A maintenant, tous les jours les autres où ils doivent saker et se sentir en même s'align estão les mêmes�ées. C'est parti.